avant de disparaître pendant 15 ans. Faillite et carrière ruinée. Sa vie sentielle ou encore s'est démêlée avec la justice, François Valéry continue son parcours malgré les mauvaises passes qu'il a traversées. On vous dit tout ce qu'il faut savoir concernant la vie du célèbre chanteur. Au août 1954 à Oran, Jean-Louis Mougeot, alias François Valéry, est rendu célèbre pour ses slows ainsi que ses tubes discos. Cela dit, le chanteur a également rencontré un certain nombre de difficultés lorsqu'il a été victime de quelques sélés judiciaires. Découvrez tous les détails. François Valéry est un chanteur de renom qui a marqué toute une génération dans les années 70 et 80. Rien que le fait d'entendre son nom, nous, à l'époque, à l'instar de chanteur pour fille de 16 ans, chante pour les enfants, qu'est-ce qu'on a dansé sur cette chanson, ou encore nos DJ font danser le monde. Ou que ce n'était pas dans la chanson, mais plutôt au football, qu'il a souhaité faire carrière, eh bien oui, mais ce fut grâce à sa mère, ou plus précisément aux cadeaux qu'elle lui avait offerts durant son adolescence qu'il a figé d'horizon. Aussitôt, après avoir reçu une guitare de la part de sa mère, il a décidé de tenter sa chance lors d'un radio-crochet animé par Philippe Bouvard et qui s'intitule RTL Non-Stop. Il n'avait que 19 ans, mais ce n'est qu'en 1974 qu'il a vu sa carrière décoller grâce à son titre « Une chanson d'été devient un tube ». Cela avait marqué le début d'une belle et longue carrière artistique alternant succès de dépression. Côté vie privée, l'interprète de « Dînon ce soir en amoureux » était mariée à Nicole Calfant durant 7 ans. Leur divorce a été prononcé en 1993. Ensemble, le couple a donné naissance, né en 1986, et Mickaël, né en 90. Des scandales, François Valéry en a connu quelques-uns au cours de sa vie. Cela date d'il y a quelques années, notamment entre les années 10. Tout a commencé en 2002. La société de production de François Valéry a été placée en liquidation judiciaire. Cela après avoir fait une quarantaine de prestations au Théâtre Mogador de Paris avec l'ombre d'un géant. À ce moment-là, François Valéry a jugé que ce fut la banque de Becbo qui avait rejeté un chèque de 108 000 euros pour défaut de provision qui était responsable de porter l'affaire auprès du tribunal de commerce qui lui avait donné raison et avait condamné la banque à lui verser 50 000 euros de dommage. Seulement, elle, et gagne finalement le procès. Deux ans plus tard, le chanteur a saisi à nouveau la justice afin de porter plainte contre le Théâtre Mogador, mais également la société des auteurs composites, d'être à l'origine des pertes qu'il a subies dans son spectacle. Selon lui, il aurait distribué trop de places gratuitement. Toutefois, en octobre 2008, le tribunal de grande instance de Paris avait refusé sa demande, que sa société de production avait également envoyé pas mal d'invitations gratuites avant ses nombreux spectacles. En même temps, alors que l'auteur-compositeur essayait de se dégager de ses difficultés judiciaires et financières devant la justice, mais cette fois-ci sur la place de l'accusé. En effet, les responsables de l'établissement de restauration où se tenaient les répétitions de son spectacle l'avaient accusé de ne pas avoir réglé ses factures, en examen pour abus de confiance et escroquerie, mais faute de preuve, la justice a prononcé un non-lieu dans l'affaire. Par ailleurs, le label Sony Music avait rompu son contrat avec le chanteur et l'avait même accusé d'avoir facilisé une somme d'argent prêtée par la maison de disques pour des raisons personnelles. Pour cela, il a dû comparaître devant la loi pour faux, usage de faux et abus de biens sociaux. Or, l'interprète de « J'aime l'amour avec toi » avait remporté le même estimé que la plainte déposée par la maison de disques avait causé du tort au chanteur. Par conséquent, la cour d'appel a condamné Sony à lui verser des dommages et intérêts. Durant cette longue période, Dallet et Valéry a dû mettre sa carrière en pause et a connu un énorme déficit sur le plan financier. Certes, ses nombreuses comparutions ont attribué l'avis du célèbre chanteur, mais cela ne l'a pas empêché de revenir sur la scène à la fin des années 2000. Et ce fut dans l'émission « Les années de bonheur » animée par Patrick Sébastien qui l'a fait son grand retour. 13, il avait participé à la 8ème tournée de « L'âge tendre » et des têtes de bois tout en rendant hommage aux chanteurs qui ont marqué les années 60 et 70, notamment Dave ou Jean-Jacques Debout. Après quoi, il avait un nouvel album qui s'intitule « Je suis venu te dire » et pour lequel il avait rencontré un joli succès. Et les tournées reprennent encore de plus belles, en 2019, avec une série de concerts dans toute la France. Et il s'est produit, on peut citer les Alpes-Maritimes. Le nom de l'actrice Nicole Calfant a été associé à François Valéry jusqu'à ce que leur divorce ne soit annoncé en 1993. Depuis, il a gardé sa vie privée dans l'ombre et nombreux sont ceux qui ignoraient qu'il avait refait sa vie avec Lovamore, la meneuse de revue du Crazy Horse. Les deux artistes se sont rencontrés dans un studio d'enregistrement. Alors qu'il était au sommet de sa gloire, à ce moment-là, ce fut l'interprète de « Que la musique nous éclaire » qui a composé la musique du tube « As you want » de la chanteuse. Peu à peu, cette relation professionnelle et artiste s'est transformée en une belle rancée peu de temps après le décès de l'époux de Lovamore en septembre 1995. En effet, pendant cette période assez difficile de la vie de l'animatrice de télévision, François Valéry a toujours répondu. Bien sûr, le couple a tout fait pour garder leur idy loin des regards indiscrets. Mais au fil du temps, ils n'ont pu échapper aux nombreux papas, ils sont devenus la cible préférée des photographes. Si François Valéry et Lovamore ont prétendu que leur relation était juste amicale, les photos prises lors de leurs vacances exotiques et romantiques laissaient entendre le contraire. Deux autres, ils sont devenus inséparables, que ce soit à la ville ou dans la vie professionnelle. D'ailleurs, l'interprète de « Et je danse » a toujours fait confiance sexagénaire pour la réalisation de ses albums. Avec les paparazzis qui ne les ont jamais lâchés d'une semée, de ne plus se cacher et ont officialisé leur histoire d'amour en mars 1996 et ce lors d'un séjour dans l'Alpe d'Huez. Seulement, tout comme le défi,